nous sommes ici en forêt dans la picardie c'est la cueillette des escargots la période est ouverte depuis hier donc je vais faire une petite vidéo pour vous montrer la petite cueillette ainsi que les préparations qu'il faudra faire pour pouvoir les manger et voici ce qu'on va ramasser il faut que le bord de la coquille soit retourné pour pouvoir les ramasser sinon c'est interdit j'ai trouvé un escargot tarzan faire attention attention quand les manches c'est plein de poils et grimpe aux arbres on n'a pas des masses des masses mais ils sont très beaux ça profiterait aussi pour pousser la petite gueulante la fermeture du 1er avril et l'ouverture le 1er juillet entre le 1er avril et le 1er juillet il a interdit de ramasser les escargots ce n'est pas pour rien c'est pas pour vous embêter c'est parce qu'ils pondent il faut savoir qu'un escargot de bourgogne mais trois ans au moment de l'oeuf pour devenir adulte donc il fait que 39 donc respecter un petit peu le cycle pour dire animal pour pouvoir en avoir tout le temps les internautes après trois heures de ramassage j'ai seulement ça ça prouve bien que le changement climatique et aussi les gens qui ramassent pendant la période de pont qui joue en temps normal c'est bien plein jusqu'ici là rien du tout je vais essayer d'autres coins demain et toute la semaine je vous ferai d'autres vidéos mais là c'est ils sont très beaux ils sont très beau mais mais bon c'est pas ça c'est pas normal si les gens les gens qui ramassent pendant la période de ponte entendre ma vidéo vous voyez ma vidéo arrêtez de prendre pendant la période de ponte ce n'est pas bien là tout à l'heure pendant ma tournée j'ai vu j'en ai vu deux qui étaient en train de pondre voilà quoi je les ai laissé pondre je les ai laissé tranquille là vous en avez des très beaux et très beau et des très gros et des très beaux après la période de ponte donc entre le 1er avril et le 30 juin le ramassage d'escargots est interdit donc là ils vont rester dans ma cave où je fais mes pleurotes ici il fait très frais un peu humide comme ça ils vont hiberner ils vont faire une membrane je vous ferai une vidéo quand ils vont faire la membrane et qui vont hiberner ils vont perdre un peu de leur leur bave et ensuite je vais passer dans l'oubliante et je vous ferai d'autres vidéos pour vous montrer l'évolution jusqu'à l'assiette sur ce si vous avez aimé ma vidéo n'hésitez pas à vous abonner un petit pouce bleu si vous avez aimé et à bientôt pour de nouvelles vidéos salut on 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 Sous-titrage ST' 501